Générique Alors pour commenter l'actualité d'hier soir, le rachat de Twitter par Elon Musk, j'ai convié Bernard Benhamou qui est avec nous au téléphone. Nous avons quelques minutes ensemble. Bernard Benhamou, donc un des premiers experts de la société de l'information en France. C'est surtout aussi maintenant un fin connaisseur de la Silicon Valley, de son emprise sur le monde. Il est le secrétaire général de la souveraineté numérique. Bonjour Bernard. Oui, bonjour. Ma première question, c'est déjà hier soir quand on a appris qu'Elon Musk était arrivé à ses fins finalement en très peu de temps, c'est-à-dire racheter le réseau social Twitter. Comment avez-vous reçu cette nouvelle ? Nous étions pour la plupart tous surpris de la rapidité du blitz, donc de la guerre éclair qu'il a menée pour effectivement réussir son rachat. Et beaucoup pensaient qu'il serait obligé de surenchérir par rapport à son offre initiale. Il n'a pas été obligé de le faire. Et donc l'affaire a été rondement menée de son côté. C'est ça qui a été le plus surprenant. Alors justement, une offre initiale qui est quand même plutôt intéressante, à 44 millions de dollars. Comment est-ce que vous comprenez, vous interprétez... Pardon, milliards, je dis quoi ? Millions ? 44 milliards de dollars. Comment vous comprenez, interprétez les réticences au premier abord du conseil d'administration de Twitter ? C'était une attaque en règle contre la gouvernance actuelle de Twitter. C'est-à-dire que ce qu'a décrit Elon Musk, c'est sa volonté d'ouvrir les vannes en grand sur la régulation, de diminuer le pôle et donc quelque part les dépenses liées à la régulation des contenus au sein de la société. Et aussi pour des raisons idéologiques, parce qu'il considérait que c'était effectivement une entrave à la libre expression. Il s'en est même... Il s'est même affronté avec le représentant saoudien sur ces questions, qui était membre du bord, en disant effectivement qu'il n'avait pas de leçons à recevoir effectivement des Saoudiens dans ce domaine. Mais disons surtout qu'il est le partisan d'une vision radicale de la libre expression, de la défense du free speech américain, et qui effectivement va à l'encontre des positions et de la société et du gouvernement démocrate. On a vu que Biden a eu une réaction très froide, pour ne pas dire glaciale, à l'annonce de ce rachat, en disant effectivement qu'il était inquiet de l'emprise des réseaux sociaux sur nos vies, quel que soit le patron, sous-entendu effectivement, y compris quand c'est Musk. Donc de fait, on voit que ça aura des répercussions moyen terme, long terme. Et on sait effectivement que c'est ce chemin que lui veut prendre, que tous les républicains veulent prendre, pour justement essayer de contrebalancer effectivement la période qui est très négative pour eux à l'heure actuelle. Alors oui, on entend bien que c'est un rachat qui a une consonance politique assez forte. On pense même parfois au retour de Donald Trump avec ses 89 millions de followers, puisque Elon Musk n'avait pas tellement apprécié qu'il soit supprimé ce compte de Donald Trump. Donc est-ce que ce sera le retour ou pas ? En tout cas, il a tout à fait clairement exprimé son désir d'installer une liberté d'expression beaucoup plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce que ça présage pour vous de la suite, Bernard Benhamou ? En fait, nous tous, quelles que soient nos affiliations politiques, étions inquiets de la mesure qu'avaient pris Twitter et Facebook, d'ailleurs, et un staff si même on est bonne, de suppression des comptes effectivement de Donald Trump, dans la mesure où c'était une décision qui était hors cadre, c'est-à-dire qui n'était pas encadrée par une régulation particulière, c'était une décision d'autorité et on peut le comprendre. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, malgré les déclarations de Musk disant « nous allons combattre l'influence des réseaux de bots », c'est-à-dire de systèmes automatisés d'influence sur le réseau social Twitter, on peut craindre effectivement que cela ne donne lieu à une forme effectivement de rebond de l'ensemble des discours extrémistes, voire des discours de haine, voire des discours de harcèlement contre les personnes, contre les groupes. C'est assez inquiétant. En fait, pour nous Européens, ça nous montre à quel point, et c'est ce que disent d'ailleurs beaucoup d'Américains, notre réaction en termes de régulation avec DSA, DMA, donc les textes de régulation des grandes plateformes, était nécessaire et le sera encore plus à l'avenir. On remarque que même les législateurs américains sont en train maintenant de dire que l'Europe a raison dans ce domaine et qu'il devrait faire de même aux États-Unis. Donc de fait, lui défend cette position à la fois politique, vous le disiez, mais pas que, elle est aussi corporate. C'est-à-dire que c'est un outil de rayonnement corporel pour ces différentes sociétés. On pense à Tesla, mais évidemment SpaceX, The Boring Company et d'autres. On voit bien effectivement que pour lui, c'est s'inscrire durablement dans le paysage, sachant qu'on le prévoit sur seulement Tesla comme pouvant valoir d'ici quelques années 4 trillions, c'est-à-dire quasiment deux fois plus qu'Apple à l'heure actuelle. Donc il y voit effectivement un investissement long terme pour préserver, protéger son image et développer effectivement son activité auprès des opinions publiques dans le monde et pas uniquement aux États-Unis. Donc pas qu'un coût politique, vous nous dites, c'est aussi un coût de com important pour Elon Musk. Comme à l'époque, on achetait des médias, enfin on est milliardaires à acheter des médias. Aujourd'hui, il se paye des réseaux sociaux visiblement. Merci beaucoup pour cette première analyse Bernard Benhamou, secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté. On continuera à en reparler bien évidemment, mais là pour l'instant, on reprend le cours de notre talk avec dans Smartech l'apprentissage personnalisé avec une autre grande actu à la une. Merci.